Un très beau geste de Geneviève de Fontenay qui a donné 763 euros à Arlette Laguillet. Maintenant il faudrait lui donner un peu plus. Maintenant il faudrait lui donner 10 fois plus ou 20 fois plus. C'est sur ma cassette personnelle. Elle a une conscience politique Geneviève. Je vous invite à présenter la présidente de la République, vous allez voir ça va changer. Oui ça serait bien, ils vous vendriez la République en démole, on serait bien arrivé. Dites-moi Geneviève, les riches peuvent payer ? Comment ? Les riches peuvent payer ? Bien sûr. Maintenant que vous êtes riches. Et bien voilà. Alors j'avais invité Arlette Laguillet ce soir dans cette émission et c'est interdit. Vous savez qu'au moment où les gens vont voter, on interdit d'avoir des hommes politiques dans les émissions. C'est anti-démocratique. Parce que c'est le seul moment où on aura envie de les écouter. C'est au moment où on va voter. Et bien à ce moment-là le CSA nous l'interdit, vous savez ça ? C'est ridicule. Vous trouvez ça anti-démocratique ? Oui tout à fait. Vous êtes prêt à faire la révolution avec moi ? Oui. T'es la lutte ! Enfin, il y a un truc quand même. Il y a un truc que vous devez savoir quand même, c'est que si Arlette Laguillet arrive au pouvoir, les Miss France, ça sera interdit quand même. Parce que pour elle, c'est vraiment un symbole inacceptable de l'oppression des femmes. Non, mais imaginez qu'elle arrive à force du filet du pognon. À ce moment-là, je serai dans l'opposition. Ah d'accord. C'est ça la démocratie, c'est de faire une balance. Bien, alors, donc vous avez vendu, mais vous serez toujours le chaperon des Miss. Bah voilà. Si vous étiez pas là, je sais pas de quoi on parlerait à la télé. Bah c'est ça. Vraiment, non mais c'est vrai. C'est une star récurrente des émissions de télévision. Ah bah c'est gentil. A commencer par celle-là. Ah mais c'est gentil. Maléto, Serre. Qu'est-ce qui va nous faire ? Dites-moi ce qui vous oppose à Madame de Fontenay. Mais bien. Vous êtes disputé. J'adore Madame de Fontenay, je trouve que c'est l'ambassalerie du bon goût. Il est une forme particulière de me manifester son adoration. C'est l'appétition. C'est l'appétition. C'est l'appétition. Laurent, on va rêver, Laurent. Louis de Fontenay, Marie de Geneviève, regarde à la télé le face-à-face Giscard Mitterrand. Il mange une tartine de confiture. Il meurt. 16 mars 80. T'avais mis quoi dans la confiote, s'il vous plaît ? Effectivez-met tout. Moi, si je t'avais épousé, ton fils serait pas aussi mal élevé. Crois-moi. Non, 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 non. Non, attendez. Je ne laisserai pas dire du mal de Javier. Oui, j'ai vu. Javier, c'est un ami. Ça m'a fait très plaisir, Jean-Thierry. Vous ne maytit أي vaccinations pour l'idée que je déteste mon beau père parce que ça résonne. Sophie Thalman, elle dit qu'un jour, elle est invitée à dîner chez Geneviève de Fontenay et que pour manger, il y avait une boîte de thon. Oui, j'ai lu ça aussi. Une miscote et une soupe, enfin franchement. C'est vraiment... Je crois que... Il n'y a qu'un mot en ce qui concerne le livre, moi je dirais que c'est l'ingratitude et un manque de reconnaissance. Oui, elle dit que Geneviève et Xavier sont radins, moi je connais bien Geneviève et Xavier. Alors Geneviève n'est pas plus généreuse qu'elle, c'est pas parce que je suis une souffrance actuelle, c'est vrai, sincèrement. Je m'oublie trop quand elle est push-tronnée, elle met des tournées à tout le monde. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est méchant, c'est méchant. Vous seriez radine alors que vous gagnez. Quand on sait ce que vous gagnez, Geneviève, quand on sait ce que vous gagnez, 17 000 francs par mois. Vous êtes expliqués tous les deux avec Xavier ? Je ne vous aime pas m'expliquer avec lui. Pourquoi ? Xavier, le français est la méchée. C'était vrai ou pas ? Xavier, non, toi. Vous allez enfin vous expliquer. Ce qu'on peut dire, Xavier, ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que... Non, c'est vrai, c'est lui. Ah, mais... C'est vrai, c'est génial. Vous l'aimez beaucoup, Xavier, non ? Xavier et moi, c'est une grande histoire. Ouais. Toutes les Miss France adorent Xavier de Fontenay. C'est dû à quoi ? Moi, je suis allergique maintenant. J'ai eu au téléphone, je l'ai eu au téléphone, à l'époque, elle était en larmes. Franchement, je ne sais pas si elle était pénée, parce qu'il y avait l'élection de Miss France 15 jours après, et ça a fait quand même le tour des médias, et c'était pas mal, ça faisait de la fume pour l'élection de Miss France. Donc, finalement, je l'ai eu en ligne après, et elle m'a dit, finalement, ce n'était pas si mal que ça. Coquine, Geneviève. Geneviève de Fontenay, mesdames, messieurs, la star récurrente de cette émission. Eh oui, Geneviève est la star de cette émission. Ça mérite un tour de vélo de Michel Drenière. Non, 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 on n'a jamais eu ça. Gadel Ballet, bravo, bravo, Gadel Ballet, ah oui, Gadel Ballet. Bien, alors, non, Geneviève, alors, sérieusement, maintenant, sérieusement, c'est vrai que vous avez eu affaire à de sacrés pistolets, comme on dit chez moi. La plus cachotière, c'est cette ***, nymphomane. Vous l'avez, oui. Nymphomane ? Bah oui, c'est un infomane. Vous l'avez su après ? Oui, oui. Mais alors, elle est plus ché que tout le monde ? Oh, mon cher, ça, elle ne va pas remettre ça. Non, mais dites-moi, dites-moi. Non, mais dites-moi, dites-moi. Eh, Geneviève, elle touche avec lui ? Non, sérieusement, nymphomane. C'est une asquenade, ça, nymphomane. C'est peut-être une qualité. C'est une asquenade. Ça peut-être une qualité. Pardon ? Ça peut-être une qualité. Ouais. Vous pensez que Xavier a été victime de cette fille ? Non, non, Xavier, dans ce domaine, est absolument irréprochable. Bah, irréprochable, attendez, c'est grave, ce que vous dites, vous... Bah oui. Un mec qui est trop irréprochable, il est puceau. Oh, bah, il est marié. Il est marié, il a deux petites filles. Oh, qu'elles sont mignoles, oui, c'est vrai. Il dit Agathe et Adèle. Bien. La plus insolente, Mareva Galantère. Oui, oh, Mareva. J'aime bien Mareva, d'ailleurs. Elle a trouvé un bon parti, Mareva. Castel Bajac ? Ouais. Bah, elle l'a connue grâce à nous, aussi. Ouais, mais c'est bien pour elle. Parce que sinon, elle serait sauf, et Miseron serait toujours autour de son lagon, là-bas. Bah oui, elle serait là-bas, oui, bien sûr. Ça balance aussi. Ouais. Non, franchement, bon. C'est autour de son lagon. Elle a trouvé. Bah oui. Vous savez qu'elle a abandonné Philippe, le capitaine du yacht, là-bas. Bah, je crois, oui. Le pauvre gars, il s'est retrouvé du jour au lendemain tout seul. Bah oui, il nage. Avec son... Capitaine abandonné. Bon, alors voilà. Après, bon, la plus ingrate, on l'a déjà dit, Sophie Thalman. Ah oui, ça, il va aller encore. Ouais, ouais. Non, mais le coup de la boîte de thon, franchement. Ah, c'est honteux. Dire que Jean-Bièvre l'invite à dîner. Surtout que c'était une boîte pour deux. C'est pas une boîte pour un. Une boîte de thon pour deux. Franchement. Sophie Thalman qui dit, je vais dîner, c'est jamais de français. Elle voit une boîte de thon pour deux. Enfin, moi, je connais jamais, mais on a une boîte de thon chacun quand on y va. Ah oui. Alors franchement, bon. Alors, la plus... Désormais, je le dis à toutes les filles qui veulent être Miss France, hein, désormais, il est interdit quand on est Miss France de poser nue pendant cinq ans. Attends, j'ai t'ai dit. Sinon, on a 300 000 francs d'amende. Destinée à une oeuvre. Destinée à une oeuvre. Caritative. Et il est d'accord avec ça, Arthur ? Bah, je lui demande pas son avis, c'est ce que je veux. Mais vous avez vendu maintenant, j'aime bien. Mais non, j'ai pas vendu mon âme, moi, j'ai pas vendu... Ah, mais vous croyez que ces gens-là, ils achètent pas votre âme, aussi ? Non, 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 attendez. On a un protocole d'accord entre la société Miss France et le comité Miss France. Ah, d'accord. Et je garde, je suis maligne. Vous avez montré ça à des bons avocats et tout ? Maître Jean-Philippe Destrémo a fait ça avec grand art. Ah, bon. D'accord, ok. Non, parce que... Je le recommande. Il faudrait pas qu'il vous dise ce qu'il faut faire non plus, Arthur. Non, 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 il n'y a pas besoin de me dire ce que je dois faire à mon âge. C'est un milieu très dur, hein, le milieu des Miss. Non, c'est pas dur. Le milieu de la Miss est assez dur. Vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit... Bah oui. Sophie Thalman a dit que vous étiez une peau de vache. Ah oui, non, elle aime les vaches, elle collectionne toutes les vaches. C'est à cause de sa bille ! C'est à cause de sa bille ! Le noir, le blanc ! C'est à cause de sa bille ! Sophie Thalman a dit que Geneviève était une peau de vache. Et Geneviève a dit, en parlant de la dernière Miss, Sylvie Tellier, « J'espère, j'espère, que c'est pas une jolie fleur dans une peau de vache. » Non, c'est pas ça. Je dis ça tous les ans. J'ai dit, j'espère que la nouvelle Miss Ronde ne sera pas une jolie fleur dans une peau de vache. Je l'ai pas dit spécialement pour Sylvie Tellier. Mais pourquoi vous avez cette obsession de la vache ? Parce que le salon d'agriculture, je le ressens, parce que tout ça... Alors Geneviève, on connaît pas encore bien Sylvie Tellier. Elle est charmante. Je vous avais dit, je ne fais que répéter vos paroles, Geneviève, vous avez dit « Je ne veux pas envoyer tout de suite Mamis dans les émissions de Rukier ou d'Ardisson. » Ah bah je dis ça. « Je préfère que Mamis prenne l'habitude de la télévision. » Et est-ce que maintenant elle est blindée, Sylvie ? Oui, vous allez le voir. Elle est blindée. Mais attendez, avant qu'elle arrive. Elle est très bien. Oui, quand même. Vous préfériez Miss Normandie ? Non, c'était Côte d'Azur, moi. Vous êtes fait une raison maintenant ? Hein ? Sur Sylvie, vous êtes fait une raison ? Je me suis trompée, je me suis trompée, j'avoue. Eh, elle baise ? Sylvie Tellier, mesdames, messieurs. Et voilà, et voilà. Bonsoir, enchanté. Ah, très jolie. Très, très jolie, ah oui. Très jolie. Je ne comprends pas pourquoi vous n'étiez pas contentes. Quand elle a été élue, elle est très jolie. Mais qu'est-ce qu'elle a de plus ? Ce qui se trouve d'Azur, franchement. Mais elles sont toutes belles, c'est pour toi que c'est difficile. François, enchanté. Alors, c'était donc le 8 décembre 2001. Vous étiez Miss Lyon et vous êtes devenue Miss France. Alors, on va parler de vos mensurations. Vous ne m'en voudrez pas parce que pour une Miss, c'est la moindre des choses. Non, il n'y a pas de mensurations. Yes ! Alors, mensurations 88, 64, 92. C'est ça, Sylvie ? C'est à peu près ça. À peu près ça. Alors, le problème, c'est la taille. Un problème, vous trouvez ? Non, parce qu'il y a eu des contestations. On vous a suspecté de ne pas faire 1,72 m. Parce que vous savez que les Miss doivent faire 1,72 m. On a dit que vous faisiez 68, 71. Non, non, non. Attendez, attendez. Miss Loire-Forest a contesté. Miss Loire-Forest a rempli sa fiche. Elle a mis qu'elle mesurait 1,72 m. Elle faisait combien ? Elle est allée se faire mesurer bêtement par un Missier qui a dit qu'elle a fait 1,68 m. Bêtement. Remarquez toutes ces histoires de contestation. Ça vous amuse ? Mais ça m'amuse. Mais non. Elle a été aperçue qu'Hélodie Gessuin était un homme. Ça ne l'a pas empêché d'être Miss France. Non, honnêtement. Ça ne l'a pas empêché d'être Miss France. Ce sera une bonne raison de réaliser un concours nouveau international pour emmerder, comme on dit, les Américains. Je ne dirais pas que c'est vrai, finalement. J'ai entendu que le dit, c'était un homme. Oui, le dit Gessuin. Vous n'avez pas vu qu'elle était Miss Europe, là ? Qu'elle est superbe. Et alors ? Bon, ce n'est pas grave. De toute façon, les hommes aussi ont droit d'être Miss France, après tout. Oui, oui. Personne n'est parfait. Bien. Alors, Sylvie, avant d'être Miss France, vous vous destiniez à la profession d'avocate. Oui. Voilà. Vous avez fait des études à Lyon. Oui. Vous avez fait une maîtrise de droit. Oui. Est-ce que vous avez vraiment cette maîtrise de droit ? Oui. Oui. Non, parce qu'il y a un truc quand même. En 1998, vous déclarez vivre toujours chez vos parents au Sable de Lonne. Et en 2001, vous dites que vous êtes à Lyon depuis 4 ans. Je ne sais pas, expliquez-moi comment c'est possible, ça. Alors, tu en as en 1998. J'ai fait mon doc de droit à Nantes. Oui. Et j'ai fait ma licence et ma maîtrise à Lyon. D'accord. Donc, si on calcule, j'ai eu ma maîtrise en juin 2001. Donc, je suis arrivée à Lyon, je ne suis pas très bonne en maths. Oui, oui. Non, on écoute, c'est bon, on s'en fout. J'avais une maîtrise de droit. J'ai ma carte d'étudiante, si vous voulez. Je ne l'ai pas sur le plateau, mais je peux aller vous la chercher. Ça ne veut rien dire, la carte. Moi, j'ai un copain qui est dealer de shit, il a une carte d'étudiant aussi. C'est un tribunal ici ou quoi ? Pardon ? C'est un tribunal ici ou quoi ? Non, pas du tout, Geneviève, on se renseigne. Mais il y a... C'est le service public, Geneviève, on doit informer le téléspectateur. On n'est pas là pour rigoler. On a une mission, nous. Alors, vous avez déclaré, Sylvie, si je suis élue Miss France, le barreau m'attendra. Oui. Je m'en suis voulu un peu sur le moment. C'est pas sympa pour lui en même temps, oui. Alors, vous avez des propositions du cinéma, de la télévision ? Non. Ah bon ? Des garçons ? Un peu plus, un peu plus que la télévision. Elle a un mec, et ça, elle le dit dans la presse, alors. Ah bon ? Ouais. Ah, 23 ans. Non, non, moi, je parle pas de ça. C'est pas du tout le style de la maison. C'est vrai. Moi, j'en parle, on s'en parle. Je peux en témoigner. Un petit poisson, un petit poisson, c'était la motte. Donc, il y a 10 DVD à gagner, si vous donnez le nom de l'épouse de Gad Elmaleh. Bien. Je n'ai pas marié. De la concrébine. Bien. Alors, la mode, des propositions de la mode ? Non plus. Fautos nus ? Fautos nus ? Non. Des invitations à des anniversaires ? Oui. On était à celui de Sonia Roland il y a la semaine dernière. Ah super, j'ai été invité, je n'ai pas pu y aller parce que je connais très bien Sonia. C'était très sympa. Et je la connais très bien, je l'aime beaucoup. Oh mais... Mais je sais pas, Geneviève, chaque fois que je la vois, elle est nue, moi, maintenant. Non, c'est pas vrai. Avec Geneviève, ça va ? Ça va. Bien, il n'y a pas de problème ? Non, aucun problème. Vous aimez les boîtes de thon ? J'adore le thon. Alors, et avec Xavier ? Avec Xavier, ça se passe très bien. Malheureusement, Xavier, on ne voit pas beaucoup dans l'année. Puisque je suis essentiellement avec Geneviève. Mais non, mais c'est pour ça que c'est mal fondé. Mais je tiens à dire, quand même, que les rares fois où je vois Xavier, ce sont des moments très sympas. Il est venu m'apporter un petit cadeau pour aménager mon studio. Oh là 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 là, méfiez-vous, méfiez-vous avec Xavier, c'est tout de vie, ça. Vous en avez ? Dites-moi, votre caractère. Oui. Problème. Ah bon ? Ah si. Pas facile. Ah. Pas facile. Bon, si le point a pu reçu. Bah, quand ils ont préparé l'élection de Miss France à Agadir, vos copines ont dit que vous étiez froides, hautaines, voire prétentieuses, Sylvie. Oh non. Écoutez, si ce sont les commentaires des 45, je m'incline. Maintenant, j'aimerais savoir si c'est vraiment le commentaire des 45 candidates. Elles sont jalouse parce que vous les avez bien niquées d'une certaine façon. Je ne sais pas si j'ai bien niquée. Non, non. On ne peut pas plaire à tout le monde. Ça fait pas rêve, j'aime bien. Bah non, heureusement. Vous avez bien aimé cette mienne à faire niquée. Heureusement que Louis n'est pas là pour voir ça. Bien alors, pauvre Louis. En même temps, on ne peut pas plaire à tout le monde. Sylvie, c'est vrai que vous avez un petit peu une carapace. C'est bien. Oui, oui, j'ai une carapace. Elle a une carapace, c'est vrai. C'est bien. Déjà, quand elle était toute petite, ses parents le disaient, de toute façon. Ils disaient, elle est insondable, elle est distante. Et ils le disent toujours. Très souvent dans les articles sur les Miss France, il y a un truc qui me frappe. Oui. C'est des encadrés dans les journaux, des accroches énormes où la Miss dit, attention, je suis aussi intelligent. Trouvez-vous un article où j'ai dit, je ne suis pas qu'intelligent. Eh bien, je l'ai ici. Allez-y. Allez, cherchez. Non, mais c'est vrai, comme vous êtes avocate, vous êtes avocate. Je ne suis pas avocate, attention. Presque, avocate. Non, pas presque, parce que lorsque vous avez une maîtrise de droit, vous êtes pas. Alors, faites-moi voir ça. Je suis peut-être Miss France, mais je suis intelligente. La preuve est donnée. Moi, je suis l'artiste. Moi, je l'ai non. Non, mais vous êtes presque avocate, c'est normal. En même temps, bon, parce que vous êtes un petit peu plus âgée que les filles d'habitude. Voilà, c'est tout. D'habitude, elles ont 18 ans. Bah oui. Elles n'ont jamais rien fait. J'ai 23 ans. Faut pas demander à une fille qui a 18 ans d'avoir vacu 5. Matériellement, c'est pas possible. C'est pas possible. Pas sauf ma fille. Bien. Alors, maintenant, on en arrive au point crucial. Ah. L'amoureux. Ah ouais, ouais, grave. Grave. Alors, le problème, c'est qu'il n'habite pas Lyon. Bah comme ça, on est tranquille. Bah oui, bon, encore. Hé, ça donne... Je suis désolé, Geneviève. Ça donne une histoire un petit peu décousue. Pourquoi décousue ? Bah décousue, parce que, bon, elle est livrée à elle-même. Lui, il ne sait pas ce qu'elle fait. Ça ne vous inquiète pas, ça. Vous savez, les unions les plus solides sont basés sur la confiance. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas besoin de parler maintenant. Bah oui ? Bien sûr, Geneviève. Absolument. Il est ouf. C'est critique. Je pense que M. Thierry Gardisson va répondre à l'action. C'est très bien enseigné. Non, c'est pas mon genre. Non, mon frère. Non, c'est pas mon genre. Ne comptez pas sur moi pour dire des trucs pareils. Génie-Gou ton fiancé. C'est un réfugié politique, t'as pas mon frère. Vous ne comprenez pas que moi, on en parle. Est-ce que vous croyez sérieusement que votre amour va survivre à un an de règne ? Je ne sais pas, on peut être sûr de rien, je pense, dans un coup. En tout cas, celui d'Elodie, il a survécu. Pourquoi ? Mais Maréva. Ah bah Maréva. Vous savez, les Thaïsiennes sont accueillantes. Moi, c'est vous que j'aurais acheté pour faire un talk show s'il était Arthur.